. Whitney Houston comment son père, Cupid, a voulu profiter d'elle jusqu'au bout une relation tristement toxique Née après deux garçons, elle était la petite chérie, la fierté de son père, John Russell Houston, autodidacte passé par l'armée, le transport routier et le management d'un girl band mené par sa future épouse, Sissy, dans les années 60 ans Whitney lui avait pardonné sa disparition du domicile familial, son retour opportuniste alors qu'elle alignait les tubes et les millions sur son compte en banque C'est un vrai travail de famille, assurait-il crânement, comme en témoigne une archive vidéo dans le documentaire Whitney Houston, révélation sur le destin brisé de la diva Il restait le premier homme de sa vie, celui qui lui avait trouvé le surnom de Nippy Esprit Vif, en VF Se sentant presque coupable de son succès, alors que ses deux parents avaient échoué à faire carrière dans la musique ou plus grave, à la protéger des prédateurs sexuels dans leur famille, Whitney à la tête d'une fortune de 200 millions de dollars, dès l'âge de 20 ans se laissait piller, sans mot dire Première tension avec papa, après ce mariage promis au désastre avec le rappeur Bobby Brown, en 1992 John Russell Houston se sent menacé Mais reste tout de même celui vers qui Whitney se tourne, en cas de turbulence, comme après son arrestation pour possession de cannabis, à Hawaii, en 2000, ou lorsqu'il s'agit de renégocier son contrat d'artiste Nippy n'ignore pas que Daddy remplit ses poches, au passage Mais qu'importe Il nous est arrivé d'avoir de vives discussions au sujet du business Mais c'était le seul sujet de dispute Je ne pourrai jamais affronter mon père pour autre chose Je reste la petite fille à son papa, répétait-elle Jusqu'au mois de décembre 2002 Malade, John Russell Houston a convoqué des caméras de télévision dans sa chambre d'hôpital Fixant l'objectif, comme s'il cherchait le regard de sa fille, l'octogénaire latence, je suis fatigué, Whitney, d'être laissé pour compte et, il est maintenant l'heure de me payer Donne-moi l'argent que tu me dois La séquence, diffusée dans Whitney Houston, révélation sur le destin brisé de la diva, est aussi édifiante qu'humiliante pour la chanteuse à l'époque Au nom de sa société John Houston Entertainment, le père de Whitney lui réclame 100 millions de dollars d'impayé L'artiste est de plus en plus isolée, mais elle refuse de céder John Russell Houston décédera deux mois plus tard, sans avoir touché un dollar Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501